Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va nous parler de la guerre qui menace d'emporter le Liban. Le Hezbollah encaisse les coups de l'armée israélienne. Oui, dans le quartier Aljamous, Sud-Bérout, une pelleteuse et une brigade de volontaires déblaient depuis trois jours une montagne de béton. Ce chantier, c'est la tombe d'Ibrahim Akhil. On a le droit légitime de rêver, d'espérer qu'un membre de l'ambassade de France, un fonctionnaire du ministère de la Défense par exemple, soit allé cracher dessus. Il faut le faire discrètement, le Hezbollah est en deuil, le reste du Liban est en joie. Quand il a été transformé en chaleur et lumière par les missiles israéliens bien ajustés, Ibrahim Akhil a entraîné dans la mort 15 de ses compagnons, avec lesquels il complotait au sous-sol, et aussi des innocents, les familles chiites qui vivaient au-dessus. S'être servi de civil comme bouclier humain est le dernier crime d'Ibrahim Akhil. Il aura été, dans la mort comme dans la vie, une malédiction pour ses compatriotes. Alors il a fait partie, Ibrahim Akhil, des fondateurs du Hezbollah. Il était l'un des membres de la Nébuleuse au début des années 80, quand la victoire de l'ayatollah roménie à Téhéran électrisait le monde chiite alentour, en lui promettant la revanche sur les mécréants sunnites et les satans occidentaux. Le Hezbollah n'existait pas encore, il était en gestation. 40 ans après, la pieuvre a vampirisé le Liban. C'est un pays fantôme, comme un arbre mort étranglé par le lierre. Cela s'est fait en une génération, obstinément, avec efficacité dans le sang. Ibrahim Akhil a été l'un des mécanos de cette métamorphose. En 1983, il faisait partie d'une branche secrète destinée à l'action terroriste. Il tuait, enlevait et signait au nom du djihad islamique. Et avec l'objectif de chasser les occidentaux du Liban. Et ils ont réussi pleinement, après la fuite des groupes palestiniens, avec Arafat, une force de paix avec Français, Britanniques, Italiens et Américains s'était déployée à Beyrouth pour donner une chance à l'État libanais de se relever. En 1983, le djihad islamique revendique le double attentat contre le QG des Marines et celui des paras français. Un camion piégé fait sauter le casernement américain, 260 morts. La fumée n'est pas retombée que s'effondre à son tour. Le Drakkar, sur les hommes du 1er et 9e RCP, 58 morts. C'était fin octobre. En janvier, les Britanniques filent à l'anglaise. Au printemps, il ne reste plus personne. Ibrahim Akil a fait table rase. Mission accomplie. Et la France aussi s'est repliée, Vincent. En ne sauvant que la face. Mitterrand est allé se recueillir sur les ruines du Drakkar. Ça ne manquait pas de panache. Les cercueils alignés dans la cour des Invalides aussi faisaient digne et viril. Sauf qu'on sait tout de l'attentat contre les Américains. Le nom du kamikaze, la marque du camion, le type d'explosif. La responsabilité d'Akil, dont la tête a été aussitôt mise à prix, 7 millions de dollars. En revanche, le mystère reste entier sur le Drakkar. Y a-t-il eu un camion piégé ? Où est-ce que l'immeuble avait été miné par les Syriens ? Eh bien, on a préféré l'ignorer. Les survivants ont été abandonnés à eux-mêmes. Les familles en deuil aussi. Il faut évidemment respecter le silence de la DGSE, qui ne se vante pas de ses exploits, contrairement à d'autres. Mais comment ne pas soupçonner de complaisance la grande politique que la France a tentée avec l'Iran et avec le Hezbollah, cette politique qui n'a jamais rien donné ? Akil est mort 40 ans après. Ce n'est pas trop tôt. C'est même trop tard pour le Liban. Mais bravo et merci à tous ceux qui ont vengé les 58 paras, tombés pour rien et oubliés par tous. Signature européen, Vincent Hervouet. Ainsi va le monde, mon cher Vincent.